... Vous êtes bien sur Sael TV, tout de suite les principaux titres de ce journal. En visite à Gjoujt, le président de la République s'attaque à ceux qu'il a qualifié de mécontents de l'UPR. Il leur a demandé de retirer leur liste candidate pour accroître les chances de succès de celles du parti au pouvoir. La communication, un enjeu majeur de la campagne électorale, la bataille de l'image fait rage à coups d'affiches et de gadgets à l'effigie des candidats. Le nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel prend fonction d'une cérémonie qui a lieu sur fond d'attaque terroriste récurrente ces derniers jours. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le président de la République a appelé ceux qu'il nomme mécontents de l'UPR à retirer leur liste candidate. Selon lui, ces retraits auront pour avantage d'accroître les chances de succès de celles du parti au pouvoir. C'était lors d'une réunion avec les cadres de l'UPR à Gjojit. Plus de détails avec Sid Ahmed Belilatou. Après l'étape de Tijikja, hier soir, où le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a tenu avec les cadres, les élus, les représentants des associations et les acteurs de la société civile de la wilaya, au cours de l'accueil, il a souligné que la politique adoptée par le gouvernement pour hausser les conditions de vie du citoyen, rapprocher de lui les services et améliorer son accès à ces services est basée sur une approche sécuritaire, sage, devenue un exemple à suivre dans les états de la sous-région. Oulab Abdelaziz s'est rendu ensuite à Attar, ce lundi où il a rencontré là aussi les citoyens de cette wilaya du Nord, où il a insisté sur l'importance de la cohérence et de la coordination entre les pouvoirs législatifs et exécutifs de manière à garantir l'exécution des projets et la promulgation des lois servant ainsi les aspirations du peuple. Il a rappelé au cours de cette réunion la demande de certains opposants à agenda personnel qui renferme des idées étrangères aux valeurs du pays, car dictées par l'étranger et qui visent à affamer le peuple et à sémer les divisions et les rivalités entre ces composantes favorisant ainsi l'extrémisme, appelant à fermer la voie devant ces personnes qui se livrent au mensonge et à la propagation des rumeurs loin de disposer de programmes et d'idées servant de l'intérêt général. Avant de quitter Attar pour Agjouj, Oulab Abdelaziz a indiqué que ses visites visent à soutenir l'Union pour la République, à opter pour ses choix et à appeler massivement pour le slogan du parti, dans le but de continuer sur la voie suivie actuellement qui a donné des résultats que personne ne peut nier. Et donc fermement engagé, dans la campagne pour son parti, le président de la République continue sa tournée qui englobe toutes les wilayas du pays pour appeler les populations à se mobiliser en faveur de l'UPR. Au cours de sa visite à Qaïdi, Mohamed Abdelaziz a engagé l'administration à souplir les conditions d'accès aux documents d'état civil pour leur permettre de voter. Une commission dédiée a d'ailleurs été mise en place. Retour à Sid Ahmed Beyilato. Cet an après le lancement d'une opération d'enrôlement menée par l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, plusieurs centaines de milliers de citoyens originaires de la vallée du fleuve se plaignent encore des énormes difficultés pour accéder à l'état civil. Une problématique posée au président lors de sa tournée. C'est ainsi qu'au cours de cette même tournée au Gorgol que le président Mohamed Abdelaziz a engagé l'administration en vue d'un assouplissement des conditions d'accès aux documents d'état civil pour les populations et la vallée du fleuve. Répondant aux doléances des acteurs politiques des cadres et populations de la région du Gorgol relatives aux énormes difficultés d'accès à l'état civil. Un problème récurrent depuis des années et qui touche particulièrement la communauté négro-africaine de Mauritanie. Mohamed Abdelaziz a imputé ce problème à des erreurs techniques qui seront rapidement rectifiées et dépassées. Abdelaziz a aussi évoqué la mise en place d'une commission technique dirigée par l'un de ses conseillers. Cette commission a déjà accompli une partie du travail et achevera sa mission très prochainement pour que les choses aillent de manière plus souple, a-t-il évoqué. Difficile d'envisager une campagne électorale sans images ou affiches, ces supports de communication ont une fonction essentielle en période électorale. Ainsi, tous les candidats ont recours au génie des infographes pour soigner leur image. Question de se faire accepter ou de plaire. Un reportage de Cérecy Dibé. Une image vaut mille mots, a-t-on l'habitude de dire ? Les candidats aux élections législatives régionales et municipales de septembre semblent comprendre la portée et la force de l'image. La campagne électorale se passe aussi chez les infographes. Ces techniciens chargés du traitement des images ont le vent en poupe en ce moment. Les différents candidats sollicitent leur service pour soigner, traiter, donner plus de lumière, plus d'éclats et de valeurs esthétiques à leurs photos ou portraits. Parfois, ils nous amènent des photos qui ne sont pas assez claires. Donc, on est obligé de les traiter comme il faut. Donc, il y a certains aussi qui amènent des photos qui n'ont pas. Comme des photos de cartes d'identité ou des photos faites avec des téléphones et des smartphones. Donc, nous, on est obligé de les traiter comme il faut. Une bonne image est attrayante et elle force l'admiration. C'est un argument qui peut faire pencher le corps des électeurs. En revanche, une mauvaise image est à la fois répulsive et répugnante. Or, l'image, dans ce cas, est assimilée au candidat. Gagner une élection, c'est la combinaison à la fois de plusieurs éléments, parmi lesquels le discours, l'image, les couleurs et bien d'autres. Rien n'est à négliger pour emporter une élection. Et elle se joue parfois dans les détails. Mais attention, la valeur d'une image reste aléatoire. La manière de s'habiller, de se coiffer, les couleurs des habits, le cadre de la photo, tous ces éléments doivent s'accommoder avec les réalités sociales et culturelles pour qu'elles soient à l'avantage du candidat. Le général mauritanien Hananoul Sidi a pris officiellement ses fonctions de commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Sur fond d'attaque terroriste, il remplace le général malien Didier Daco à la tête plutôt de cette force conjointe. Cette force de 5000 hommes a pour mission de ramener la paix et la sécurité dans la région du Sahel et les fournit par les pays du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. L'un des principaux responsables du groupe Peta islamique au Grand Sahara, Mohameda Garmounir et deux civils ont été tués hier dans une opération de l'armée française. Ça s'est passé dans la région de Menaka, dans le nord du Mali. L'information a été rendue publique aujourd'hui par l'état-major français dans un communiqué. Le ministère algérien de la Santé a démenti les propos attribués au ministre Murtar Hasbelawi dans lequel il affirme que l'épidémie de choléra sera éliminée dans les deux à trois jours qui viennent. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre ainsi Murtar Hasbelawi déclarer à un journaliste qui le questionnait que l'épidémie de choléra sera endiguée sous deux à trois jours. L'épidémie a jusqu'ici fait deux victimes depuis jeudi dernier dans la Wilaya de Brida qui est la plus touchée. Suite au mouvement d'humeur à Bamako et les contestations nourries autour des résultats du second tour de la présidentielle du 12 août dernier, la communauté internationale basée à Bamako sort de son silence et appelle les deux camps à la retenue. Plusieurs pays occidentaux et les partenaires stratégiques du Mali ont réaffirmé leur soutien et leur engagement aux côtés des autorités et du peuple du Mali pour promouvoir la démocratie et le développement. La première ministre britannique débute ce mardi une tournée en Afrique. Elle se rendra en Afrique du Sud, puis au Nigeria et au Kenya pour des discussions consacrées à la sécurité et dans la perspective du Brexit au commerce. Theresa May rencontrera les dirigeants de ces trois pays du Commonwealth. C'est la première visite d'un premier ministre britannique en Afrique subsaharienne depuis 2013 et de la première au Kenya depuis Margaret Thatcher en 1988. Des enquêteurs de l'ONU ont demandé hier la démission du chef de l'armée birmane et sa traduction devant la justice internationale pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre à l'encontre des musulmans ronguiens. De son côté, Facebook, critiqué par les enquêteurs de l'ONU pour avoir permis que des discours haineux se propagent, a annoncé avoir fermé la page du commandant suprême de l'armée, le général Minang Yang, pour violation des droits de l'homme. Un reportage des sociétés. Le verdict est sans appel. Les principaux généraux de Birmanie, y compris le commandant-chef Minang Yang, doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites pour génocide dans le nord de l'état rakhine ainsi que pour des crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans les états rakhines. Kachin et Shan a exhorté la mission d'établissement des faits de l'ONU sur la Birmanie. Un an après une offensive sanglante de l'armée birmane contre les Rohingyas, qui ont fui par centaines de milliers au Bangladesh. L'ONU dresse une liste terrifiante des atrocités commises contre les Rohingyas. Les civils exécutés, les femmes violées, les villages incendies et les disparitions forcées, la torture, l'esclavage, toute la panoplie de l'horreur, tout ce qui est interdit par le droit international. Les soldats birmans s'en sont selon les Nations Unies servis pour exterminer la minorité musulmane. Et ce n'est pas des actes isolés, c'est un plan imaginé au plus haut niveau et mis en œuvre étape par étape. Voilà pourquoi l'ONU désigne le chef de l'armée et cinq hauts gradés de l'appareil militaire birman. L'ONU estime également qu'Oksan Tsiouki, la dirigeante birmane prix Nobel de la paix, n'a rien fait malgré ses pouvoirs de chef de gouvernement, malgré son autorité morale pour contrer ou empêcher les tueries. Nous demandons justice. À l'ONU, on scandait les membres de cette communauté musulmane apatrides, dont 7000 membres ont fui l'année dernière la Birmanie pour échapper à ce que les Nations Unies considèrent aujourd'hui comme épuration ethnique menée par l'armée. Environ 40 000 personnes ont participé à ces congrégations, selon des estimations de la police locale. La première réaction à ce rapport est venue de Facebook. Le réseau social vient de supprimer le compte du patron de l'armée birmane, mais c'est anecdotique. La mission indépendante sur la Birmanie demande que le Conseil de sécurité agisse et qu'il saisisse la Cour pénale internationale ou, à défaut, qu'il crée un tribunal spécial pour enquêter sur le nettoyage ethnique subi par les Rohingyas. Si le Conseil de sécurité de l'ONU a plusieurs fois appelé la Birmanie à l'arrêt des opérations militaires et au retour en toute sécurité des Rohingyas, ces initiatives restent entravées par la Chine, premier soutien de la Birmanie et membre permanent du Conseil, disposant donc d'un droit de veto. Au Burkina Faso, la date du référendum pour l'adoption de la réforme constitutionnelle est désormais connue. Ce sera donc le 24 mars 2019, en prélude à ce suffrage, une opération de révision du fichier électoral sera entamée d'ici quelques semaines afin de prendre en compte les Burkinabés en âge de voter dont les noms ne figurent pas sur le fichier électoral. C'est dans un tweet que la Commission électorale nationale indépendante a annoncé le référendum sur la nouvelle constitution. Le projet de constitution a été remis au président Roque-Marc-Christian Caboret qui avait entamé les consultations avec toute la classe politique afin de trouver une voie consensuelle pour son adoption. Et voilà, ce sera tout pour ce soir. Tout de suite, le rappel des titres. En visite à Joujet, le président de la République s'attaque à ceux qu'il a qualifiés de mécontents de l'UPR. Il les a exhortés à retirer leur liste candidate pour accroître les chances de succès de celles du parti au pouvoir. La communication est un enjeu majeur de la campagne électorale. La bataille de l'image fait rage à coups d'affiches et de gadgets à l'effigie des candidats. Le nouveau commandant de la force conjointe du G5 Sahel prend en fonction une cérémonie qui a lieu sur fond d'attaque terroriste récurrente ces derniers jours. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV. Sous-titrage Société Radio-Canada